Pour nous c'est un grand honneur et puis une responsabilité aussi d'être invité d'honneur au SIAM. Le SIAM est un très grand salon international qui gagne de plus en plus d'importance. On veut y être parce que la Suisse est engagée au Maroc depuis longtemps déjà dans différents domaines. On est parmi les dix plus grands investisseurs étrangers au Maroc. Et maintenant nous avons la chance aussi de le faire connaître davantage, notamment dans le domaine agricole. Alors nous avons choisi quelques sujets de prédilection de la Suisse qui s'intègrent très bien dans les priorités du Maroc. L'emploi, l'innovation, la montagne et les zones rurales. Et tout au long du SIAM, à travers nos entreprises sur le pavillon et à travers le programme de conférence que nous avons organisé, nous allons développer ces thèmes pour faire en sorte que le Maroc devienne un partenaire de plus en plus intéressant à l'international aussi dans le domaine agricole. Moi je vois beaucoup de progrès au Maroc au niveau de la mécanisation, au niveau du traitement des partiels, au niveau de l'irrigation aussi. Le secteur de l'agricole au Maroc reste un secteur très important qui crée beaucoup d'emplois. Mais je crois que le potentiel pour faire davantage, il est encore inexploré en partie. Et je crois qu'à travers les solutions que nous, on propose, le Maroc a la possibilité de se développer davantage dans ce secteur qui est porteur d'emplois, notamment dans la région rurale. Du programme, un programme suisse qui est pratiquement important au niveau des conférences qui sont programmées, mais aussi au niveau des délégations que nous attendons, des délégations publiques et privées, et avec lesquelles nous allons donc échanger sur l'expérience de nos amis suisses en matière de ruralité, d'emploi, de formation des jeunes. Nous avons pu capitaliser avec un ensemble de pays sur énormément de solutions dans ce parcours.